Après l'entrevue de Céline qui a été diffusée à TVA dimanche soir, c'était la première, donc, hier soir, de ce documentaire sur sa vie, ses commentaires aussi sur le tapis rouge à Céline, qui ont remué bien des gens et parmi ceux qui ont eu la chance d'être aux premières loges pour voir le documentaire Josélito Michaud, animateur et auteur que vous connaissez bien. Bonjour, Josélito. Bonjour, Marguerite. Merci de l'invitation. Merci d'être là. Dans quel état d'esprit ça vous a plongé de voir Céline, notre Céline, Dion, ainsi, dans toute sa vulnérabilité? Bien, d'abord, c'est très troublant. Il faut vraiment prévenir les gens qu'il y a une scène extrêmement troublante. Voilà une crise terrible. Pour ceux qui ne la croyaient pas, je pense qu'il y a certainement là une scène qui est épouvantable à voir. Il y a quelqu'un derrière moi qui s'est évanoui. Mais il y a quelque chose de... Oui, c'était vraiment très, très douloureux à voir parce que, d'abord, on aime rêver qu'il n'y arrive rien. Et on l'aime, notre Céline. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'elle la souffre véritablement. Et je pense que s'il y a un mot à... Moi, je suis encore troublé ce matin, Marianne. Vraiment, je suis encore troublé. Parce que s'il y a un mot qui vient après le visionnement, c'est certainement toutes les limites vers l'impudeur. Et ça s'arrête au bon moment. Donc, on va dans quelque chose de totalement, j'allais dire, inédit. Parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un souffrir autant. Puis en même temps, c'était sa vérité à elle. Elle sentait le besoin. Elle l'a dit hier au début. Là, on voit justement quand ils appellent 9-1-1. C'est une des images du début du film où on dit qu'il y a quelqu'un qui ne va pas bien pour l'amener dans l'hôpital. Et il s'agit de notre Céline. Ça, c'est les images qu'on voit actuellement quand elle annonce qu'elle a la maladie, c'est le syndrome de cette maladie terrible de l'homeraide. Donc, qui fait en sorte que ça la met comme dans... C'est comme si ça a été cadenassé soudainement. Mais c'est un documentaire qui, je pense, valait la peine d'être fait, ne serait-ce que pour une chose. Là, on la voit dans son entrepôt. Ça, c'est intéressant. On la voit dans son entrepôt. Bon, là, on la voit sur scène. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images d'archives qui roulent pendant ce temps-là. Je pense qu'on veut nous montrer, voici la performer. Voici celle qui a été de tous les rendez-vous. Et voici celle qui se prépare patente à revenir si la santé lui permet de le faire. Oui. Donc, il y a peut-être... C'est ça qui est assez confrontant. Et elle le fait aussi d'une façon particulière. Elle est complètement démaquillée. On le voit, là. Elle est en train de... À nu. Complètement démaquillée. Donc, à nu. Totalement, vous avez raison. Complètement à nu. Et après ça, t'as tout le personnage de Céline Dion qui est de l'autre côté. Je pense que cette espèce de dichotomie-là qui est saisissante dès le départ. Et jusqu'à la fin, on est sans mots. On est sans mots. On souffre avec elle. On souffre avec elle. Céline était à la première, elle, à New York. On va écouter ce qu'elle a dit, si vous le voulez bien, au micro de ma collègue Véronique Lauzon. Je suis en réhabilitation physique, vocale, tous les jours. C'est cinq jours par semaine. Et l'important, parce que je ne suis pas une note. Je ne suis pas une chanson. Je suis une mère de famille. Je suis une femme. Je suis une soeur. Je suis une amie. Je suis une personne. Et je ne pouvais pas vivre ça toute seule. Mais même si je ne peux pas... C'est sûr que je souhaite... Je travaille très fort. Mais le but... Le but, est-ce que c'est vraiment d'avoir la note ou c'est de se retrouver ensemble? C'est ce que je souhaite. On la sent... Marie-Anne, il est là le défi. Oui, on la sent très, très émotive. C'est parce que le vrai drame de Céline, et c'est là que... C'est drôle parce que hier, il y avait de la colère chez moi. Je ne suis pas quelqu'un qui est colérique. Mais je me disais pourquoi elle s'oblige à revenir dans ces conditions-là. Je n'étais pas le seul à partager ça. On était une gang ensemble et on en parlait. Mais en même temps, on sent qu'elle voudrait tellement pouvoir le faire. Vous le disiez, elle se sent cadenassée et elle veut le faire. Elle veut l'offrir. Pas seulement pour le public, mais pour elle-même, non? Oui, mais en même temps, là, elle le dit pour se protéger, Céline, actuellement. Parce qu'il y a quelqu'un sur le tapis rouge. Véronique a dû sûrement montrer ça à l'écran. C'est qu'il y a quelqu'un qui lui dit, allez-vous être capable de faire encore « I buy myself ». Il y a des gens qui payaient 100, 200, 300 $ pour la fameuse note. Oui. Bon. En même temps, c'est ça qui est le danger qu'elle va revenir sur scène, dire « Ah, achampe-moi un pied qu'avant ». Et ça, c'est ça qui est terrible pour elle parce qu'elle a, de toute façon, une personne qui vieillit, un petit secret entre nous, bien, la tonalité a descend. Donc, c'est difficile d'atteindre des hautes notes tout le temps parce que ça descend. Donc, déjà en partant, elle vaut juste obliger ça à tous les soirs, donc d'une part. Deuxièmement, c'est qu'ils vont toujours attendre cette fameuse note-là, quoi qu'elle le fasse. Puis ils vont dire, en sortant du spectacle, « Mais semble qu'elle ne chante pas comme d'habitude ». Mais en même temps, je vous ai dit tôt, sachant ce qu'elle a vécu, sachant ce que ça lui demande pour être à nouveau sur scène, est-ce que le public ne serait pas beaucoup plus compréhensif? Est-ce que le public ne serait pas dans l'acceptation qu'elle fasse un soir, deux soirs par semaine, par exemple, à Las Vegas, pour protéger sa voix, protéger son corps? Il serait prêt à ce qu'à certains moments, bien, la note, elle ne vienne pas ce soir-là? Est-ce qu'il n'y aurait pas, avec l'ouverture de Céline, une ouverture de son public aussi? Marianne, je pense que vous posez la bonne question. Moi, j'ai besoin d'un recul par rapport à ce que j'ai vu hier. Je suis encore dans l'émotion du film que j'ai vu hier. Elle, en me disant, « Mais pourquoi tient-elle à revenir au temps? » Je suis encore dans ce questionnement-là. Mais si je fais un saut dans le temps, dans trois, quatre jours, je vais dire la même chose que vous. Je vais vous répondre en disant, « Bien sûr que les gens seront indulgents. Bien sûr qu'ils vont dire, il faut être avec elle dans son retour. Bien sûr. » Mais c'est une performeuse olympique qui se vienne. Et je pense que, ce que je retiens de ce film-là, c'est de me dire, « Elle a chanté 17 ans de trop. » Je pense que c'est ça que je me suis dit hier. Je me suis dit, « Est-ce que c'est nécessaire qu'elle chante comme ça après la mort de Renée? » « Est-ce que c'est nécessaire? » Et elle le dit dans des entrevues qu'elle a accordées aux États-Unis. Elle dit, « J'étais contente quelque part que la pandémie m'oblige à arrêter. » Ça va donner un vrai prétexte. Et n'oubliez pas ce qui est le plus dur de ce documentaire-là et de ce qui s'est passé avec Céline. Vous avez dû entendre ça comme commentaire, Marianne. C'est la solitude, beaucoup de solitude. Qui est autour d'elle? Qui prend soin d'elle? Ça, c'est une question qui nous revient tout au long du documentaire. Mais aussi, est-ce si important de revenir dans ces conditions-là? Et pourquoi on ne l'a pas arrêté avant? Et je pense aussi qu'on l'a traité de tous les noms. Vous auriez dû voir les médias français qui s'adonnaient un cœur joué en disant, « Elle est morte. Elle est en train de mourir. » Et tout ça. Et pendant ce temps-là, ces enfants lisent ça, eux autres, sur la tablette et tout ça. Et c'est ça qu'elle a voulu faire hier dans ce documentaire-là avec Jean-Philippe et l'entrevue formidable avec Jean-Philippe Dion et avec tous les autres à travers le monde. C'est de dire, « Non, je n'étais pas folle de croire que quelque chose n'avait pas de violence. » Voici ma vérité. Voilà. José Lito-Michaud, voici ma vérité. Merci infiniment d'avoir été là. Merci à vous, Marianne. Au revoir. Merci beaucoup.